bonjour histoire pour mes cinq ans les cinq doigts de la main monsieur pouce est tout guilleret aujourd'hui il a invité tous ses amis de la main droite pour prendre le thé monsieur index le plus curieux monsieur majeur le plus sérieux monsieur annulaire le plus coquet et monsieur auriculaire le plus petit d'où son surnom le petit doigt monsieur index arrive le premier le nez en l'air et l'ongle interrogateur bonjour monsieur pouce tenez voici un bonnet à pompon pour votre joli crâne tout rond monsieur annulaire le suit de peu la mine réjouit et l'ongle brillant bonjour monsieur pouce tenez voici un mouchoir brodé pour votre joli nez monsieur auriculaire arrive tout essoufflé les roues les joues rouges et l'ongle timide bonjour monsieur pouce tenez voici un foulard tout doux pour votre joli cou monsieur pouce est ravi des cadeaux de ses amis mais monsieur majeur n'est toujours pas arrivé les quatre amis sont très inquiets cela ne ressemble pas à monsieur majeur d'être en retard il a dû lui arriver une drôle d'histoire il s'est cassé un os dit monsieur index on l'a coupé en deux dit monsieur auriculaire il a une rage d'ongle dit monsieur annulaire pouce crie monsieur pouce ça suffit comme ça il faut en avoir le coeur net les amis en avant marche allons le chercher les quatre doigts se rendent chez monsieur majeur et là que voit-il un pauvre doigt plié en deux qui s'englote à qui mieux mieux monsieur majeur c'est vous chuchote monsieur pouce très gêné oui dit le loup d'une toute petite voix vous êtes triste oui s'englote le plus grand des doigts en se jetant au cou de monsieur pouce sniff je suis grand sniff je suis bête sniff je ne sers à rien mais c'est ridicule c'est très bien d'être grand regardez moi je suis tout petit et tout gros vous croyez que c'est rigolo pour faire rire son ami monsieur pouce tortille son ventre dodu et jouffu mais monsieur majeur est inconsolable monsieur index arrive à la rescousse vous êtes grand d'accord mais droit comme un i monsieur majeur lui jette un regard méfiant vous dites ça pour me faire plaisir mais moi je sais bien que je suis un bon à rien c'est au tour de monsieur annulaire de prendre la parole enfin monsieur majeur ne soyez pas stupide vous croyez que je sers à quelque chose moi non bon et alors je ne pleure pas un peu de courage voyons monsieur majeur font tant larmes à nouveau vous voyez vous aussi vous trouvez que je suis bête monsieur pouce monsieur index et monsieur annulaire se tournent alors vers le plus petit d'entre eux qui n'a pas dit un mot depuis son arrivée ne bougez pas dit le petit doigt je ne serai pas très long le petit doigt saute le plus haut qu'il peut une fois deux fois trois fois jusqu'à ce qu'il arrive à l'oreille d'isor la jolie petite fille blonde à qui appartient la main où ils habitent et là il raconte toute l'histoire oh fait isor je vois j'ai une idée aussitôt la petite fille convoque ses dix doigts mon petit doigt m'a dit que l'un d'entre vous croyait ne servir à rien nous allons lui prouver le contraire faites la cloche ordonne isor mais mais on n'y est jamais arrivé proteste les deux petits doigts silence obéissez aussitôt les doigts se mettent en place les deux pouces les deux index les deux majeurs les deux annulaires et les deux petits doigts se croisent et s'argoutent les majeurs sortez du rang dit isor et maintenant que la cloche sonne s'il vous plaît demande isor ohis crie monsieur majeur qui en oublie son chagrin et il bascule dans le vide de toutes ses forces pour aller en avant et en arrière oh crie l'autre majeur emporté par le mouvement oui jubile monsieur majeur en riant dans le vent ça marche ça marche sans vous je n'aurais jamais réussi à faire la cloche merci les amis bravo monsieur majeur belle journée jubile 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 jubile